Le journal vous est présenté par Lénaïg Monnier. Bonjour Lénaïgien. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pas question donc de démissionner. Damien Abad accusé de viol compte bien rester au gouvernement. Le ministre des Solidarités clame son innocence. D'ailleurs il s'est défendu publiquement hier depuis la mairie de Saint-Jean-le-Vieux dans l'Inde dont il est élu. Arthur Delaborde, au gouvernement, on se serait bien passé de cette affaire ? De vive voix et face aux micros et caméras, Damien Abad conteste de nouveau être un agresseur. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint malheureusement de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Une défense jugée tiède voire maladroite par un membre de la majorité. Comme de nombreux macronistes, il estime que Damien Abad devra démissionner si la moindre enquête préliminaire est ouverte. Il faut dire que la séquence tombe au pire moment pour les aspirants députés en pleine campagne des législatives. Malgré tout, l'entourage du nouveau ministre des Solidarités assure qu'il est soutenu par l'exécutif. En privé, pourtant, rares sont les membres du gouvernement à le défendre ou à avoir des mots de sympathie envers lui. Même à l'Elysée, certains reconnaissent que la nomination de Damien Abad est le fruit d'une négligence. À peine nommée, Elisabeth Borne doit elle gérer sa première crise. La locataire de Matignon aura du mal à échapper aux questions sur le sujet lors de tous ses déplacements. Reste à savoir combien de temps elle résistera à la pression médiatique. Arthur, de l'abord du service politique d'Europe 1, c'est peut-être dans les urnes que tout ceci pourrait se jouer, puisque l'Elysée a bien confirmé que les ministres qui perdront les législatives devront démissionner. Ils sont 15 en tout, parmi lesquels Elisabeth Borne, qui n'aura aucun passe-droit. Et nous serons dans la circonscription de l'Inde. Damien Abad, tout à l'heure, dans le journal de 7h30. Le gouvernement qui était réuni hier en Conseil des ministres, premier chantier du quinquennat, l'urgence du moment, le pouvoir d'achat. Oui, le texte devrait être adopté avant les législatives. Emmanuel Macron a braqué les projecteurs sur l'urgence qu'il y a en la matière hier avec près de 5% d'inflation au mois d'avril. Bruno Le Maire a aussitôt demandé au patron d'augmenter les salaires quand les entreprises font des marges. Alors parmi les organisations présentes hier après-midi à Bercy, la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, opposée à l'idée d'une augmentation générale des salaires. Mais la CPME demande un nouveau mode de calcul de l'intéressement pour concerner plus de salariés, demande également une défiscalisation des heures supplémentaires. Son président François Asselin. Lorsque vous avez beaucoup d'activités, en France, très honnêtement, on peut faire plus de 35 heures par semaine. Mais le problème, c'est que la 36e heure, elle coûte cher à l'entreprise. Et bien souvent, vous décrochez en compétitivité parce que vous rémunérez vos salariés à plus de 25%. Ça, c'est tout à fait normal. Il n'est pas question de revenir là-dessus. Mais le problème, c'est que la SIET reste la même pour vos charges sociales et patronales. Ce que nous avons demandé à la CPME, c'est de faire en sorte que lorsqu'on a besoin de produire plus, de travailler au-delà de 35 heures, et bien que le poids des charges patronales sur les heures supplémentaires fasse en sorte que heures normales ou heures supplémentaires, ça soit le même coût à l'arrivée pour l'entreprise. C'est du pouvoir d'achat direct qui est encaissé par nos salariés. Le président de la CPME, François Asselin, avec Aurélien Fleureau à propos de votre pouvoir d'achat. Si vous êtes un contribuable dans les départements français qui vont de l'1 à la Corrèze du 1 au 19, n'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'à minuit pour compléter et valider votre déclaration de revenus en ligne. Après, ce sont les pénalités. Plus vous traînez, plus vous payez. Alors voilà qui est également lié à l'inflation qui sévit dans toute l'Europe. Le retour à plus de rigueur budgétaire attendra encore un petit peu. En ce moment, le pacte de stabilité est suspendu. Eh bien, il va le rester encore tout au long de l'année 2023. La crise Covid et la guerre en Ukraine sont passées par là. Pas d'obligation donc de passer sous les 3% de déficit public. Carole Ferry, serrer la vis en ce moment, c'était impensable. Oui, parce que les États membres doivent faire face cette fois à la flambée des prix de l'énergie, de l'alimentation, mais également aux ruptures d'approvisionnement qui touchent à la fois les ménages et les entreprises. Ce n'est donc pas le moment de revenir à des règles budgétaires trop strictes. Ce serait prendre le risque de casser la croissance qui ne tient déjà qu'à un fil. L'idée n'est pas non plus que les pays dépensent à tout va. C'est seulement qu'ils aient plus de flexibilité pour continuer à investir et à soutenir leur économie. Les dépenses supplémentaires seront donc autorisées, mais uniquement pour les priorités fixées par Bruxelles. La transition énergétique, la transition numérique, les investissements nécessaires pour sortir de la dépendance au gaz et au pétrole russe, ou encore les aides aux personnes les plus vulnérables face à l'inflation. Clairement, la Commission européenne ne veut pas tendre un stylo pour un chèque en blanc. Elle a prévu de vérifier comment l'argent sera dépensé à l'automne prochain. Les explications de Carole Ferry, chef du service économie d'Europe. On en vient à présent à cette sordide affaire chez Assu 2000, le richissime PDG du groupe d'assurance incarcéré pour avoir exploité des esclaves sexuels. Oui, c'est un scénario scabreux auquel s'est livré l'homme d'affaires Jacques Boutier. Martin Lange, l'homme de 75 ans, compte parmi les plus grandes fortunes de France. Il est mis en cause pour traite des êtres humains et viol sur mineurs. Oui, l'enquête dure depuis plusieurs semaines. Début mars, une jeune femme de 22 ans se présente dans un commissariat parisien. Elle explique être retenue depuis 5 ans par un homme richissime qui la viole régulièrement. Devenue trop âgée pour lui, elle aurait été forcée de lui trouver une remplaçante, une adolescente de 14 ans. La plaignante est parvenue à filmer cette adolescente et son bourreau dans un lit, vidéo qu'elle a confiée aux enquêteurs. C'est là qu'interviennent les autres prévenus. Pour récupérer cette vidéo, Jacques Boutier aurait monté une équipe. Sa femme, deux employés de son entreprise, une amie de la plaignante et un ancien membre du GIGN. Tous sont mis en examen et incarcérés depuis samedi. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir voulu enlever la jeune femme. Au moins 7 femmes, un mineur ou tout juste majeur, auraient été retenues contre leur gré dans l'appartement du PDG. Jacques Boutier, un qui a fondé Asus 2000 il y a 47 ans, est une des plus grandes fortunes de France. Vous le rappeliez, la 487ème selon le magazine Challenge, avec un patrimoine estimé à 160 millions d'euros. Le récit glaçant de Martin Lange ce matin sur Europe 1. Allez, on passe au sport, le sport avant l'argent. Voilà pourquoi Kylian Mbappé a prolongé au PSG jusqu'en 2025. C'était un peu sa journée, hier, 20h à la télé, une conférence de presse pour Jean-François Pérez d'ailleurs. Vous y étiez et vous avez pu vous entretenir pour Europe 1 avec le joueur et avec son entourage très proche. Vous avez quelques confidences à nous donner ce matin, notamment sur ce qui a poussé le joueur à préférer le PSG au Réal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le PSG partait de très loin. Il y a six mois, confie l'un des représentants de Kylian Mbappé, le Réal avait dix marathons d'avance. Mais il s'est arrêté de courir. C'est ainsi que le PSG aurait grignoté son retard avec un homme et un seul à la manœuvre, le président Nasser Al-Relaifi. Bizarrement, nous assure notre proche, on a davantage parlé d'argent avec le Réal qu'avec Paris. Même s'il aura désormais un salaire supérieur à celui de Messi, le PSG aurait davantage insisté sur le projet sportif. L'histoire qui restait à écrire avec la quête de la première ligue des champions, les records à battre. En tout, vingt paramètres et parmi eux, la France à laquelle Mbappé est très attachée. Le joueur s'est plusieurs fois entretenu avec le président Macron. Celui-ci l'a poussé à rester à Paris, a gagné une deuxième Coupe du Monde en fin d'année. Sans oublier la perspective des Jeux Olympiques dans deux ans, le joueur rêve de la médaille d'or à quelques kilomètres de sa ville de Bondy. Pas question de rater le rendez-vous et cela a fait partie des négociations. Il sera temps ensuite en 2024 ou 2025 de partir à l'étranger. C'est d'ores et déjà programmé. Avec Kylian, conclut notre interlocuteur, rien n'est jamais laissé au hasard. Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe. Voilà, Kylian Mbappé, grande cause diplomatique jusqu'à l'Elysée. Ça monte très haut. Ah ouais, c'est quand même assez incroyable. Merci beaucoup les négmonies, on en reparlera avec Virginie Fulpin tout à l'heure dans un petit quart d'heure. Dans un instant, l'édito international entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Merci beaucoup.